Musique Alors salut à tous c'est Dabab On se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est une review de mon NVG De la marque FMA Donc il faut savoir que je l'ai acheté sur AliExpress Donc c'est un site de revente D'objets Plutôt chinois, de contrefaçon ce genre de choses Il faut savoir qu'ils font aussi un autre système C'est qu'ils vendent des produits Qui existent en boîte ou de façon emballée Avec des notices accessoires Mais c'est exactement les mêmes mais sans ces notices accessoires Ce qui fait qu'ils baissent de la moitié du prix C'est parce qu'ils perdent directement leur valeur d'origine C'est quand l'objet qui vous intéresse C'est ce qu'il y a à l'intérieur et pas l'emballage Du coup moi j'ai pris ce modèle là Il est dans la description de la vidéo On peut aller voir On va reculer un peu la caméra Pour avoir une meilleure vue d'ensemble Je l'ai reçu dans ce genre De plastique Donc il était enroulé comme ça Et donc j'ouvre Et j'ai donc ce NEDG Hop Donc du coup comme je vous le disais Là où a été le rentage C'est que je l'ai payé moitié prix Donc 20€ environ Alors qu'il en vaut Non je l'ai payé 35€ Alors qu'il en vaut 70€ Facile Donc c'est un factice Donc pas de LED Parce qu'il y a un modèle avec LED Qui en vaut à peu près 30€ 40€ plus cher Moi ça ne m'intéresse pas tellement Au pire je les ferais moi même les LED Donc on appuie ici Et les LED s'allument Donc voilà Qu'est-ce qu'il avait de moins Que la version emballée Des accessoires Qui fait que ici Ce truc là Bah c'est bleu Et moi personnellement J'en ai rien à faire Parce que je le trouve Très beau comme il est actuellement Voilà Je crois que c'est la seule chose Qui vient en plus dans les accessoires Donc c'est pas très utile Et payer 30€ pour ça Mais voilà Donc j'ai pris Enfin dans la boîte On a un Donc du coup La batterie La reproduction de la batterie Du NVG classique Avec donc le câble qui les relie Du coup elle est factice Mais on peut s'en servir Par exemple pour mettre des piles Si on a par exemple Des talkie-walkies Qui marchent avec pile Ou autre accessoire Qui marche avec pile Parce que c'est des piles Des tailles pour les doubleurs C'est des tailles parfaites Pour les doubleurs Et pour la version avec LED Il faut savoir que cet endroit là C'est l'endroit où on met La pile WA Et on en met qu'une seule ici Du coup tu en mets 4 Et quand elle ne marche plus Tu switches Voilà Ça s'ouvre avec Une clé classique Voilà Il faut savoir que ce modèle Est incroyable Parce qu'il est extrêmement Détaillé Il y a quelques soucis De moulure On voit 2, 3 2, 3 C'est une moulure Mais en général C'est vraiment bien fait Il est un peu lourd Il fait environ 600 grammes Donc il peut Enfin il pèse vraiment sur la tête Dans la dernière vidéo Que vous pouvez voir sur la chaîne On voit que ça me pèse Ça me fait une forme bizarre Sur l'avant de la tête Parce que je n'avais pas encore égalisé Je n'avais pas encore mis du poids Du lest Maintenant c'est fait Du coup En fait il faut bien penser A mettre du poids à l'arrière Parce que si vous Par contre il faut imaginer Que si vous le portez en partie Ou même pour la décoration Ça fait un poids Parce que vous ne pouvez pas Le porter à l'avant tout seul Il faut imaginer Que ce n'est pas possible Sinon votre casque Va tomber en avant Et vous allez être ridicule Du coup il faut mettre du poids A l'arrière Et ça vous fait monter Votre casque D'environ 1 à 2 kg Souvent 1,5 kg En moyenne Voilà Donc ça c'est Faut le savoir Il est entièrement modulable Dans le sens où Il y a des axes Ici Ici Des clés Ici Ici Il est extrêmement modulable Tu peux changer les lentilles Donc on a juste à dévisser ici Et tu peux enlever ta lentille Il y a 3 lentilles Cumulées Pour faire un effet NVG Donc quand vous regardez dedans Vous ne pouvez pas voir à travers En fait ça fait un Ça retourne l'image Et ça la rend bleu C'est de l'infactice Par contre vous pouvez bien entendu Comme c'est des tubes Vides Mais avec des lentilles Ici et ici Vous pouvez à tout moment Décider d'enlever toutes les lentilles Toutes les lentilles ici En mettre qu'une seule Et là vous verrez Juste avec un effet bleu Il n'y aura pas cet effet Que vous pouvez voir Quand vous regardez à l'intérieur Cet effet un peu bizarroïde Cet effet NVG du coup Les stickers C'est pour un repro Donc ils sont donnés avec C'est à vous de les mettre Lui il était mis de base Alors Pour mettre ce NVG Donc moi je l'ai réglé Vous pouvez donc bien sûr tourner Donc cet axe là Il va la décaler Pareil pour l'autre Il va le décaler Lui Il va l'orienter Donc l'orienter là Ou là Et il y en a un dernier Qui est ici avec une clé Qui va la baisser Ou la remonter Donc c'est vraiment génial Vous pouvez vraiment le mettre A la taille que vous voulez Il est donc Donc moi je vais vous présenter Dans cette vidéo aussi Également Un Une Je ne sais pas comment on peut dire Une monture de NVG Donc voilà Donc c'est Pourquoi j'ai pris celle-ci Parce que Déjà elle n'a pas de marque Et c'est une Donc c'est un peu dommage J'aurais pu avoir d'autres remarquages Mais je la rajouterais à la limite C'est la repro de celle de Kegan Dans Call of Duty Ghosts Enfin c'est celle que Kegan utilise Après c'est pas sa repro à lui Mais voilà Donc là c'est pareil Ça doit être par le même C'est aussi fabriqué par FMA Ou une repro d'une FMA Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement Fonctionnel J'aime bien J'aime bien J'ai du Super Bowl C'est que par exemple Absolument tout est fonctionnel Donc bien sûr Pour régler Mais ça c'est la base On le connait Il est vendu normalement Avec un truc qui se met ici Qui permet de protéger Donc éviter de mettre des NVG Moi il ne me sert à rien Du coup bah Voilà Donc pour venir le fixer C'est tout con Vous passez ici Vous appuyez Jusqu'à que ça clipse Normalement quand ça tient bien Ça ne bouge plus Vous ne pouvez plus l'enlever Voilà C'est le cas Donc là c'est fixé Là vous avez appuyer ici Hop Replier Voilà Donc c'est une monture Il existe vraiment Différents types de monture Pour enlever la NVG Vous appuyez ici Si vous prenez ce modèle De monture Et voilà C'est partout seul Moi je le règle au maximum Pour mon casque Il est adapté Comment il fonctionne ? Du coup vous avez plusieurs Tout est modulable également Donc je vais essayer De bien vous montrer à la caméra Donc vous appuyez ici Pour le relever Voilà Ici vous pouvez donc régler sa hauteur Regardez Je vais tourner ça Et là j'ai le pad Voilà il descend Donc après moi je le monte en haut Et je tourne Voilà c'est tout con Il a la résistance Ça doit être de l'ABS Donc là On a une petite molette Qui permet de régler Avec de la précision Regardez Hop Alors je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir Mais il monte et descend Du coup ça permet de régler en fait Avec précision Sur des petits axes Moi je le remonte tout en haut Il y a aussi La fixation C'est une fixation pour NVG Donc vous appuyez Hop Le petit truc rentre Vous appuyez ici Il sort Et là vous le verrouillez En appuyant ici Voilà 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 Donc ça c'est à peu près tout Pour cette monture et ce NVG Donc maintenant on va les équiper Pour le casque Pour que vous voyez le rendu final Même si vous l'avez déjà vu Si vous l'avez déjà vu la dernière vidéo Je vais parler un peu vite Excusez moi Donc c'est un casque type Emerson Classique Tout le monde a ce style de casque Aujourd'hui Il faut passer à ce style de casque Si vous voulez faire du De l'esthétique moderne Le 2000 Il n'est plus trop d'actualité Pour le style moderne Et ça vaut vraiment pas cher Sur Aliexpress Vous tapez environ 20€ En magasin On montait à 30 Plutôt 30-40 Moi je l'ai payé 90 Celui là J'ai une belle arnaque Mais Je ne dis pas arnaque pour la qualité Je dis arnaque pour le prix Parce que ça en vaut moins Mais c'est de la très bonne qualité C'est un camoufage cryptique Voilà Donc vous avez votre monture NVG ici Donc vous prenez votre monte Vous regardez bien Dans quel côté il faut appuyer Donc là vous voyez Que c'est le côté celui-là Vous allez la placer Hop D'abord le haut en premier Hop Vous appuyez Hop Vous le mettez Et là vous verrouillez Tout con Très rapide Vous le relevez Voilà Il est relevé Ils vont bouger un peu Forcément Vous prenez Votre NVG Vous venez le clipser Comme on a vu Juste Voilà Là il est fixé Ensuite Vous prenez Votre élastique Si vous en avez un Il n'y en a pas sur tous les repro Et vous venez le passer ici Pareil Ici Voilà Ensuite Vous posez votre casque Vous prenez Votre petite batterie Vous le mettez soit comme ça Soit comme ça En fonction de votre esthétique Moi je la mets comme ça Ou même parfois ici Ou ici Et vous venez le relier Ici Voilà Et vous avez votre petit casque Emerson Dans la vidéo précédente On peut le voir baisser Sur ma tête et tout Là actuellement Je n'ai pas mon cache-colle Et pour l'instant Mon visage je ne l'affiche pas Du coup Voilà C'est pour l'aspect qui gagne C'est pour ça que je ne l'affiche pas au visage Pour ceux qui veulent savoir Voilà Commence à renconcer à baisser Donc là A quoi servent les élastiques ? Ils servent en fait A ne pas mettre de pression Donc par contre Ils peuvent s'en aller Tant en temps Vous pouvez voir ici Ils s'en aller Ils servent à ne pas mettre de pression Quand il est replié Donc du coup Vous êtes libre Vous n'êtes pas Planté sur votre tête Mais quand il est en l'air Il maintient Et du coup Il ne fait pas de mouvement C'est à dire qu'il bouge juste Comme ça Et alors ça Ce n'est pas compliqué Vous voyez ici Il y a une accroche Vous fixez un élastique Qui va jusque là Mais ça Il va falloir l'ajouter Par contre sinon Au niveau du maintien global Sur le côté Elle ne bouge pas Du coup C'est vraiment agréable En fait Sans les élastiques Elle tombe en tous les sens Et elle pourrait même se briser Là au moins Elle maintient Si ce n'est pas d'élastique Ce n'est pas la peine d'en rajouter Mais faites gaffe Ne sautez pas trop avec Ne l'utilisez pas en partie Voilà Par exemple Si ce sont des élastiques Vous pouvez largement l'utiliser en partie Mais n'hésitez pas Je vais y arriver A mettre un élastique ici Qui se rejoint là Pour pouvoir avoir Un dernier point de pression Qui le maintient L'élastique Il ne faut pas qu'il soit trop résistant Si il est trop résistant Vous ne pourrez pas le blesser Mais il faut qu'il puisse Se tirer un peu plus Par contre Ça mettra de la pression Vous voyez Voilà Donc ne surtout pas Hésiter A le bidouiller Mais voilà En faisant gaffe Bien entendu Donc voici Donc c'était une toute Une vidéo très courte D'un unboxing De 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 NVG Je tenais à préciser Alors je ne sais pas si je l'ai ici Ok C'est pareil pour la monture J'ai fait exprès de le prendre dans un modèle Du coup il n'y a pas de marquage Pour que ça me revienne moins cher Et du coup il n'y a pas d'endolage J'ai juste une notice Sur l'information de produit Et du coup Bah c'est C'est même pas Ça n'a rien à voir Du coup ça n'a rien à voir Mais voilà Je ne sais pas pourquoi j'ai ça C'est un truc à en voir avec des batteries Mais voilà Donc je l'ai reçu là dedans Pour vous dire à quel point Il n'y a aucun marquage Voilà Du coup Bah voilà C'était la fin de la vidéo Et Bah je vous souhaite Une très bonne soirée Pour moi Ou une très bonne journée En fonction de l'air Vous regardez la vidéo C'était Davab Pour la team Crosos Allez Salut les gars